On est à Nior, dans le quartier du Clouboucher, qui a bénéficié du programme de renouvellement urbain et social, pour lequel beaucoup d'aménagements ont été réalisés, notamment sur tous les espaces publics. Les couloirs de bus seront utilisés par tous les bus du réseau de transport Létane, et également par le réseau de transport des Deux-Sèvres, mais également par les taxis qui seront autorisés, ainsi que par tous les véhicules de secours et d'incendie, et les véhicules de service de la SEMTAN et de la communauté d'agglomération, pour assurer la maintenance de ces couloirs et des arrêts qui sont sur ces couloirs. Alors pourquoi des couloirs bus centraux ? C'est très bénéfique pour la sécurité, Également très bénéfique pour la régularité des horaires, les bus ne sont plus dans le système de circulation générale, donc ne subissent plus les problèmes de congestion, d'arrêt spontané pour se stationner. Il faut bien marquer les CD passage ou les stops, notamment où le bus se réinsère dans la circulation générale, à la sortie des couloirs bus. Les vélos ont également des dispositifs de circulation, donc soit ils sont en mode partagé avec les piétons, soit ils empruntent avec les bus le couloir bus. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine et sociale, ces travaux concluent l'ensemble de l'opération qui a été réalisée sur plus de 4 ans. Donc tous les espaces sont maintenant viables et ne demandent qu'à être empruntés par tous les usagers, que ce soit les utilisateurs du transport public, les vélos, les piétons, et bien évidemment les véhicules particuliers. Merci. Merci. Merci.